Tu as déjà eu envie de disparaître de la surface de la Terre ? Mais pour revenir avec une version améliorée de toi-même, t'es dans la bonne vidéo, reste avec moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'adore, la disparition stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je ne parle pas de fuir vos factures ou vos voisins bruyants. Quoique, cette voisine-là qui adore vous raconter sa life. Bref, revenons à nos moutons. Non, aujourd'hui, on va parler de comment disparaître pour se réinventer et pour surprendre tout le monde. Avec un retour fracassant, les gars. Vous voyez le truc ? Allez, imaginons la scène. Vous êtes là, comme ça, incognito. Personne ne sait où vous êtes passé. Et quand vous revenez, waouh ! Allez, installez-vous tranquillement, prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, pourquoi ressent-on le besoin de disparaître ? C'est quoi le truc ? Évidemment, ce n'est pas parce qu'on en a marre de son job ou de son voisin bruyant. Même si, avouons-le, il y a des jours pas simples. C'est bien plus profond que ça. Parfois, on se rend compte qu'on s'est un peu perdu. On a pris des décisions, on a suivi un chemin. Et un jour, on se regarde dans le miroir et on se dit « Mais c'est qui cette personne ? » Donc, on ne se sent plus trop à sa place, au bon endroit. C'est un peu comme ce pull que vous avez reçu à Noël de votre vieille tante, qui vous gratte, qui ne vous va plus, qui n'est plus à votre goût. Parfois, c'est juste qu'on veut du neuf. Nouvelle page, nouveau chapitre. Le renouveau, ça a du bon. C'est comme prendre un bon bol d'air frais, comme ça, après une grosse journée enfermée. Je suis sûre que vous avez tous déjà eu ce sentiment où vous avez envie de tout changer. Et bien sûr, ce n'est pas à cause de la mode, de la tendance, etc. C'est un ressenti vraiment très profond. Vous avez envie de changement, vous voulez changer les choses. C'est en fait ce besoin de se reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Parce qu'avec le temps, avec la vie, le fait de devoir gérer plein de choses, vous avez peut-être perdu ce petit quelque chose qui fait que vous êtes vous. Alors, disparaître, ce n'est pas une fuite. C'est une transformation. C'est stratégique. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. C'est un peu comme quand vous travaillez en cachette sur un projet et quand vous le sortez, qu'il est prêt, c'est BAM ! Vous sortez quelque chose d'incroyable. Et c'est là que les gens vous disent Mais t'étais où, toi ? Oh, je préparais juste la domination du monde. Et oui, c'est une transformation. Vous savez, c'est un peu comme dans ces émissions de transformation physique, vestimentaire, extrême. C'est un peu comme ça, sauf qu'on ne parle évidemment pas ni de vêtements, ni de make-up ici. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, ça a accepté de laisser tomber certaines vieilles habitudes ou croyances qui ne nous vont plus. Donc non, on ne fuit pas, mais on se prépare dans l'ombre. On se renforce. Et quand le moment est venu, on fait une entrée fracassante qui laisse tout le monde bouche bée. Voilà, c'est ça l'idée. Alors les gars, parlons stratégie. Parce que réapparaître, ça demande un petit peu d'organisation. Parce que vous ne pouvez pas juste dire Ah, je disparais et la magie opère toute seule. Non, malheureusement. Il faut une vraie feuille de route. Un plan bien ficelé. Et là, je vais vous donner les 5 étapes pour une réinvention réussie. Première étape, prendre du recul. Très important. Vous ne pouvez pas faire une réinvention en restant au même endroit. Ce n'est pas possible. Comme si vous essayiez de faire des muffins dans un grippe. Ça ne marchera pas. Donc prenez du recul. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Loin des distractions. On parle d'un vrai break, pas d'une pause café. C'est super important de prendre du recul, de se poser, de réfléchir, de faire le point, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et comme je le disais, de vous poser les bonnes questions. C'est super important. Deuxième point, faire une introspection. Honnête. Qui êtes-vous vraiment ? Posez-vous la question. Et pas de triche, ok ? Ce n'est pas le moment de faire semblant. On est honnête. Il y a vous et vous. C'est tout. Prenez un moment pour réfléchir. Qui vous êtes vraiment ? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir ? C'est quoi vos attentes ? C'est quoi vos projets ? Votre but ? Sans penser à toutes les contraintes de la vie que vous pouvez avoir sur le moment même. Ça, pour le moment, on met de côté. On dit vraiment, honnêtement, qui est-ce que nous pensons être et ce qu'on aimerait devenir ? Avec une meilleure version, bien sûr. Pas devenir tueur en série. Troisième point, se détacher du passé. Alors, le passé, c'est toute une histoire. Le passé, c'est sympa, mais ça ne doit pas être un boulet à traîner derrière vous tout le temps. Le passé, c'est passé. Le nom est dessus. Il vous a appris des trucs, c'est vrai, mais il ne vous définit pas. C'est comme quand vous regardez vos vieux albums. Vous avez des tenues et des coiffures horribles. Oui, c'était vous à l'époque, mais ce n'est plus vous maintenant. On est d'accord. Alors, merci le passé, mais ciao ! À un moment donné, restez dans le présent. Vivez le moment présent avec un petit peu de futur pour les projets. Mais le passé, on le laisse là où il est. C'est bon. Quatrième point, se fixer des objectifs concrets. La réinvention, ce n'est pas du freestyle, les gars. Il faut impérativement avoir un plan. C'est comme faire un road trip sans GPS. Ça va être compliqué. Ça peut marcher. Vous pourrez trouver votre chemin. Mais vous pouvez risquer aussi de finir dans un fossé. Tu vois ce que je veux dire ? Un plan. Donc, faites une liste de ce que vous voulez vraiment en étant réaliste, les gars. Toujours, restez réaliste. Ne parle pas de devenir super-héros en une nuit ou milliardaire en trois mois. Reste focus. Préparez votre plan, les gars. C'est super important. Et le cinquième point, passez à l'action. À un moment donné, il faut bouger. On y est. C'est le moment. Parce que rêver, c'est bien, mais agir, c'est mieux. C'est là que vous allez transformer vos idées en réalité. Même si vous allez commencer par une petite chose, ne pensez pas qu'elle n'est pas importante. Le plus dur, c'est toujours de faire le premier pas. Une fois que vous avez commencé, vous allez être lancé dans votre projet. Vous allez être lancé dans ce nouveau vous qui va bientôt faire surface. Mais une fois que vous avez fait ce petit pas, le reste va suivre, les gars. Tout va arriver. Bam, 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 bam. Vous allez être dedans. Mais il faut passer à l'action. Il faut commencer par ça. Je sais que le plus dur, c'est ça, en fait. C'est de commencer. C'est d'abord d'être honnête avec soi-même. Pas toujours facile. Même si vous n'êtes qu'entre vous et vous, ce n'est pas facile. Et le premier pas, le premier pas, il est aussi compliqué. Le premier pas, il est compliqué. Il est compliqué, il est compliqué. On a besoin d'un petit coup de pied derrière. Mais une fois que c'est fait, le reste va suivre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, un point important. Donc maintenant, je vous ai donné la petite stratégie. Il y a un point que j'ai envie d'aborder. Très, très important. Gardez vos projets secrets. Ce qui est encore plus puissant que votre réinvention. Vous savez, c'est quoi ? C'est le pouvoir du silence. Oui, fermez votre bouche pour rester poli. Vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits que vous allez changer, que vous changez. Pas besoin. Parce que chaque fois que vous parlez trop de vos projets, c'est comme si vous donniez la recette de votre plat signature avant même de l'avoir cuisiné vous-même. Résultat ? Tout le monde met son grain de sel. Chouette. Et à la fin, c'est dégueu. Vous allez donner aux gens la permission de donner leur avis. Et quand quelqu'un donne son avis, même si l'avis est négatif, ça ne veut pas dire que cette personne est jalouse, méchante, mauvaise, envieuse, et tout ce que vous voulez. Pas du tout. C'est sa façon à lui de voir la chose. Il n'a peut-être pas les mêmes ambitions que vous. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de se lancer, qui a peur du changement. Il peut y avoir tellement de raisons. Quelqu'un de très négatif, mais pas méchant. En partageant vos projets, vous leur donnez l'occasion de donner leur avis. Et leur avis, on n'en a pas besoin. Parce que c'est ça qui vous casse. Vous êtes chez vous, motivé, vous avez fait votre plan et vous êtes tout excité. Vous en parlez à un ami ou quelqu'un de la famille et bam, il vous casse. Il ne vous donne que des côtés négatifs de votre projet. Vous commencez à avoir des doutes. Fermez votre bouche, gardez le mystère, travaillez en secret, travaillez dans l'ombre. Et un jour, boum, vous sortez quelque chose d'incroyable. Et vous pourrez être fier et cela sans que personne n'ait influencé votre chemin. Et puis, soyons honnêtes, il y a un petit côté satisfaisant. Voir les gens surpris. On aime bien ça. Ah, on aime bien ça. On kiffe ça. Quand ils se prennent la claque du siècle en voyant ce que vous avez accompli. C'est la douce vengeance des travailleurs silencieux. Ça, on vient au point suivant, c'est de gérer les résistances externes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre votre délire. Parce que vous avez décidé de vous réinventer, de vous transformer et eux, ils sont là. Mais pourquoi tu fais ça ? Tu veux devenir qui exactement ? Est-ce que j'en dis de ça, de ces gens-là ? On s'en fiche. On s'en fiche de ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est vous. Ce que vous avez envie de faire. Les critiques, c'est comme des moustiques. Agaçants, mais pas dangereux. Un petit coup. Et hop, dehors. Puis voilà, si vous laissez tout le monde influencer vos décisions, vous ne ferez jamais rien. Vous imaginez que chacun donne son avis ? Mais c'est impossible, c'est impossible à gérer. Alors oui, les résistances extérieures seront là. Ils seront là au rendez-vous. Soyez-en sûrs. À ce moment-là, c'est à vous de décider si vous avez envie de travailler dans l'ombre et de réapparaître comme un chef ou de ne rien faire finalement. Ou d'être un mouton qui suit le troupeau. Voilà, en écoutant les avis des autres. Alors, en résumé, la réinvention, c'est un peu comme un film d'espionnage. Ça prend du temps, c'est stratégique. Et à la fin, vous êtes la star. Donc, les gars, si vous avez envie de vous réinventer, de disparaître pour mieux réapparaître avec une meilleure version de vous-même, les points importants à souligner là-dedans, c'est qu'il faut de la patience, de la persévérance, de la discipline. Mais surtout, fermez sa bouche, les gars. Fermez votre bouche. Gardez ça pour vous. pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aide, ça m'encourage. Abonnez-vous parce qu'il y a encore toujours beaucoup d'abonnés qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, ce n'est pas des abonnés en soi. C'est un peu n'importe quoi ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, les gars. Ça fait plaisir et ça fait grandir ma chaîne. Voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.